et bonsoir la famille général 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo jeunesse africaine il est temps qu'on se réveille il faut qu'on accepte l'autocritique il ne s'agit pas de critiquer les autres nous avons été à l'école on nous a appris l'histoire de l'afrique l'esclavage la colonisation les années d'indépendance nous avons appris tout ça que des bandits ne viennent pas faire des coups d'état et nous parler de libération de l'afrique chers panafricanistes il est temps de se réveiller il est temps de se réveiller nous sommes libres les thomas sankara les secouturés les kwame kuruma ils ont fait déjà ce boulot c'est pourquoi nos pays ont des drapeaux des noms ça veut dire qu'ils sont libres on n'appelle pas le mali la france mais on ils sont en train de nous endormis jeunesse africaine ce n'est pas les mots qui vont développer l'afrique jeunesse africaine ce n'est pas les cris qui vont développer l'afrique nous sommes au 21e siècle l'avènement de la technologie aujourd'hui les réseaux sociaux qu'est ce que nous nous faisons l'avènement des réseaux sociaux qu'est ce que la jeunesse africaine fait regardez un peu la guinée le mali les autres pays vous voyez les activistes sur les réseaux sociaux prenez les jeunes américains au moment que les autres sont en train d'éduquer leur peuple nous nous sommes en train de reculer on passe tout notre temps sur les réseaux sociaux sur des choses inutiles mais la jeunesse dit qu'on doit on veut développer comment est-ce qu'on peut on peut se développer dans des futilités au moment que les autres se rassemblent en mettant des groupes de recherche pour améliorer leurs conditions de vie nous on passe pour nous dans des grains des thés des cafés et après on dit qu'on n'est pas qu'on n'est pas libre mais on est libre d'aller s'asseoir dans des cafés passer toute la journée à parler de l'Amérique à parler de l'Europe à parler de Messi à parler de Ronaldo des jeunes ici tu les demandes Messi ils ne connaissent même pas rare qu'ils connaissent Messi rare qu'ils connaissent Ronaldo mais on a entendu au Nigeria deux jeunes se sont battus jusqu'à ce qu'il y a un mort d'homme parce qu'on ne travaille pas parce qu'on ne se met pas au travail oui Facebook TikTok Snap tout ça on utilise la jeunesse africaine l'utilise pour des futilités Kémi Seba c'est panafricaniste ils ne viendront pas vous dire le contraire allez-y au Mali allez-y cette jeunesse qui est excitée allez-y en Guinée allez-y au Burkina je vais prendre l'exemple de la Guinée Konakry la région de Konakry il pleut, il pleut, il pleut assez là-bas la terre est fertile la Guinée les quatre régions naturelles la terre est fertile la jeunesse les gens ne veulent plus rester au village les gens ne veulent plus rester au village ils veulent venir dans la capitale on vient remplir la capitale c'est pas des maçons c'est pas des soudeurs c'est pas des ouvriers mais des gens qui rêvent à partie ou en Occident et quand ils vont en Occident il faut quel genre de boulot ? des boulots qu'ils ont refusés de faire sur le continent travailler au champ d'autres sont en Italie aujourd'hui ils travaillent où ? dans les champs ces champs-là nous risquient des Italiens des Européens ils font des plantations de salade de pommes un peu de tout mais cette jeunesse mais quand on dit à cette jeunesse mettons-nous au travail chez nous où nous sommes dignes où tu peux dormir comme tu veux on ne le fait pas cette jeunesse veut sortir on voit cette jeunesse aujourd'hui qui veut aller à la recherche du bonheur le bonheur est chez nous ils arrivent en Europe on leur dit de faire quoi ? d'aller travailler dans les champs ils ne refusent pas mais ils ne veulent pas travailler chez eux ils ne veulent pas travailler chez eux on est là on insulte on dit non notre malheur notre problème c'est la France on est assis dans les cafés 30 personnes dans un café d'autres même n'ont même pas 1000 francs pour acheter le café mais ils sont assis là-bas causer ils ne sont pas malades ils ne veulent pas aller travailler et ceux qui veulent sortir du continent quand ils viennent en Occident des boulons que nous pouvons faire chez nous on refuse ils acceptent mon problème c'est ces panafricanistes ceux qui ont utilisé les réseaux sociaux ceux qui sont là en train d'inciter cette jeunesse qui ne conseille pas à cette jeunesse de se lever d'aller travailler le problème c'est nous on dit la république de Guinée nous sommes libres nous ne voulons pas travailler la république du Mali nous sommes libres nous ne voulons pas travailler les autres ont déjà fait ce combat d'autres ont déjà fait ce combat pour libérer c'est nous qui devons reconstruire c'est nous qui devons nous mettre au travail le Japon a été bombardé Nakazaki, Hiroshima ils ne se sont pas mis à attaquer les américains ils se sont mis au travail pour reconstruire chez eux mais Kemi Seba ne motive pas cette jeunesse à se lever cette jeunesse paresseuse cette jeunesse qui est assise cette jeunesse qui remplit le capital cette jeunesse qui ne veut pas travailler la terre vous n'aimez pas qu'on vous dise cette vérité notre état c'est ça on veut sortir on veut aller en Occident on arrive en Occident on fait toutes sortes de boulots on balaie la rue on ne parle pas de dignité là vous ne parlez pas de dignité on dit allez-y travailler dans les champs vous ne parlez pas de dignité mais quand on vous dit de faire chez vous vous ne voulez pas vous lever vous ne voulez pas vous lever voici le slogan on pire nos richesses nos richesses quelle richesse ? la bauxite vous allez donner la bauxite à Kemi Seba il pourra vous dire comment on peut transformer cette bauxite non c'est la parole il faut cette jeunesse africaine consciente qui pourra étudier apprendre comment transformer cette bauxite en aluminium pour valoriser donner aussi voilà un surplus mais on ne veut pas apprendre on ne veut rien faire c'est ça la vérité le problème c'est nous-mêmes nous-mêmes c'est Kemi Seba passe tout leur temps à gueuler la France à s'aimer la haine à vous dire votre problème c'est la France qui viendra travailler la terre chez nous c'est la France qui viendra apprendre à votre place qui viendra vous dire ok vous devez étudier c'est parce que vous ne connaissez pas vous n'apprenez pas que eux ils viennent parce que vous ne connaissez pas tant qu'on est assis rien ne va changer tant qu'on n'apprend pas on ne va pas connaître on ne fait rien il n'y aura pas de changement vous parlez de nos matières premières nos matières premières sont là Dieu nous a donné ça beaucoup beaucoup mais qu'est-ce que on a traversé toutes ces périodes de colonisation oui on a connu les années de l'indépendance tout ça mais après ça qu'est-ce que on a eu à faire qu'est-ce qu'on a eu à faire c'est énervant de voir de voir ces jeunes qui passent tout le temps en train d'insulter de condamner les autres est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux le temps qu'on passe a des futilités qu'est-ce qu'on fait pour notre pour notre jeunesse vous avez une fois vu Kémy Seba en train de parler de ces jeunes qui sont assis qui ne travaillent pas vous avez vu Kémy Seba Kémy Seba c'est cette haine à bas la France le retard c'est elle mais est-ce que vous avez vu ces gens en train d'encourager les jeunes qui sont assis dans les cafés ça c'est en France est-ce que c'est la France qui nous dit asseyez-vous dans les cafés est-ce que c'est la France qui dit à cette jeunesse restez sur TikTok c'est la France je veux savoir le retard c'est nous-mêmes c'est cette jeunesse c'est nous-mêmes le problème on ne veut rien faire on ne veut rien faire vous n'allez pas les voir ces panafricanistes motivés donner le courage donner le courage à cette jeunesse cette jeunesse paresseuse oui c'est la France on a chassé la France ça a changé quoi ? on a changé on a chassé la France ça a changé quoi ? vous n'aimez pas la vérité vous n'aimez pas allez-y sur le continent allez-y sur le continent bon aux Etats-Unis ici vous allez marcher vous allez voir des jeunes ici ce sont encore les jeunes noirs ceux qui sont orgueilleux qui ne veulent pas travailler aux Etats-Unis ici les filles noires elles travaillent dur demandez aux Etats-Unis les filles noires il faut être fiers d'eux elles font deux boulots trois boulots elles ont des enfants c'est encore nous les hommes noirs ici aux Etats-Unis qui ne font rien le plus souvent vous allez demander demandez ici aux Etats-Unis l'orgueil c'est à nous l'autocritique on n'aime pas on a parlé de l'esclavage oui on ne peut pas se servir tant qu'on se sert de ces critiques inutiles on ne peut pas avancer et c'est ce qui fait que oui même ici aux Etats-Unis nos frères ils ont ça l'orgueil là en tête ils ne veulent pas transchanger Obama s'est mis au travail il a dépassé plusieurs mais on passe tous nos temps à condamner les autres mais nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait pour nous-mêmes les grains de café ça sert à quoi c'est ce qui va développer l'Afrique c'est ce qui va développer l'Afrique les gars on veut lutter contre l'autosuffisance alimentaire on passe tous nos temps à importer le riz thaïlandais chinois nos terres sont cultivables riches plus que ces pays là mais vous n'allez pas voir cette jeunesse en train de motiver la jeunesse africaine en train de critiquer nos Etats de donner les moins on passe tous nos temps à parler d'un Etat oui colonisation voilà on nous a fait la France c'est ceci cela la bauxite là nous allons vendre ça au Niger c'est-à-dire la terre rouge de la Guinée nous allons vendre ça au Mali vous n'aimez pas la vérité ça vous fait mal nous sommes une jeunesse paresseuse nous sommes une jeunesse qui n'apprend pas prenez le Mali aujourd'hui quand il y a un direct vous pouvez voir 10 000 personnes 5 000 personnes mais demandez la jeunesse du Mali quels sont ceux qu'ils écoutent est-ce que c'est un modibo qui travaille à la NASA qui est en train de donner des conseils non c'est un Chico c'est un Diobala c'est un Mande-Princesse voici des trucs et vous êtes là qu'au nord c'est la France qui est qui est à la base de votre retard vous vous n'avez pas été colonisés vous n'avez pas été enchaînés vous êtes libre d'aller à l'école vous êtes libre aujourd'hui d'aller en France vous êtes libre d'aller partout où vous voulez vous ne voulez pas apprendre vous ne voulez pas travailler la terre et vous voulez qu'on parle du développement de l'Afrique comment l'Afrique va se développer on passe tous nos temps YouTube est là chez les blancs la jeunesse ils sont là en train c'est-à-dire ils mettent des vidéos qui culturent des vidéos qui enseignent mais nous on passe tous nos temps des critiques unités à bas à bas à bas c'est ce qui va développer chez vous c'est ce qui va changer l'Afrique je veux savoir combien de jeunes africains qui sont assis dans les cafés dans les quartiers c'est la France qui empêche ces jeunes d'aller travailler la terre vous aimez manger le riz le riz thaïlandais eux ils sont au champ les thaïlandais ils sont au champ quand on nous vend ces riz là ils se font de l'argent eux ils ne sont pas des fainéants ils ne s'asseyent pas pour appeler leurs grands frères en France en Italie ceux qui sont à l'étranger ils ne le font pas mais cette jeunesse qui passe tout son temps où le problème ne se trouve même pas pour soutenir le problème c'est la France c'est les occidentaux vous n'aimez pas la vérité vous n'aimez pas la vérité au lieu de pousser ces jeunes au lieu de pousser ces jeunes à travailler à travailler la terre mais les gens n'aiment pas oui c'est facile de vous dire votre retard c'est la France c'est facile que l'esprit accepte un feignant quand on lui dit le problème de sa situation c'est telle personne l'esprit c'est facile d'accepter mais l'autocritique pour dire toi même qu'est-ce que tu fais pour toi même tu as étudié tu as un diplôme tu fais tu travailles non l'autocritique là c'est difficile pour vous l'autocritique c'est difficile pour nous la jeunesse africaine on ne se fait pas on ne fait pas de l'autocritique mais vous voyez à longueur de journée le long des carréfous quand vous êtes dans les pays développés là vous n'allez pas voir des jeunes regroupés quand vous voyez c'est les week-ends ou soit d'autres ils ont travaillé ils viennent pour manger dans les restos les week-ends ils vont se divestir mais la jeunesse africaine le lundi au café le mardi au café des grains dans le quartier et Moussa tu n'es pas encore arrivé au grain on arrive au grain on parle de quoi ? des futilités des futilités des futilités c'est pas pour développer c'est pas pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire rien on accuse les autres comme si c'est la France qui va venir préparer pour nous comme si c'est la France qui va prendre des chèques pour venir nous donner vous n'aimez pas la vérité voici ce qui est en train d'endormir cette jeunesse au lieu qu'on accepte l'autocritique nous-mêmes les autres nous ont colonisés c'est du passé le Mali est souverain c'est pourquoi on appelle la république du Mali mais on est facile c'est facile de vous dire votre retard c'est tel oui ça vous captez mais vous êtes assis vous êtes assis on est assis on ne fait rien pour le continent on chasse les autres qui viendra construire et comment on le fera comment c'est à se mettant au travail on importe chez les autres ils travaillent et même nos frères qui ont la chance de sortir qui traversent la Méditerranée demandez-les en Italie demandez-les en Espagne où ils travaillent dans les champs mais on ne veut pas travailler dans nos champs chez nous on ne veut pas faire des jardins de salade non on ne veut rien faire on veut critiquer on veut critiquer mais cette jeunesse agitée sur les réseaux sociaux ils sont tous en France des meetings en France que l'Afrique doit être libre vous avez on a chassé la France vous n'êtes pas encore libre de quelle liberté vous parlez de quelle liberté vous parlez de quelle liberté on a chassé l'armée française du Mali de quelle liberté changez la langue de quelle liberté vous voulez si vous ne travaillez pas et la fin là la souffrance là rien ne va diminuer il faut qu'on travaille la terre il faut qu'on apprend comme les autres cette jeunesse aujourd'hui on veut tous iPhone mais on crée quoi nous-mêmes on fait des recherches sans se mettant au travail en étudiant si les autres ont reçu à fabriquer des téléphones qu'on pourra fabriquer et là le prix va être moins cher au lieu qu'on achète à combien le téléphone 500 000 francs c'est quoi mais si on fabriquait ça allait nous coûter moins cher regardez dans les pays arabes le carburant est moins cher parce qu'ils savent comment l'exploiter on a le pétrole au Mali l'uranium mais on ne sait pas l'utilité même de l'uranium on n'apprend pas mais vous n'allez pas voir ces panafricanistes encourager l'éducation l'agriculture la recherche on est flanqué dans des cafés on parle des autres on est sur TikTok des injures de pertes de mer des futilités injures des présidents mais quand même les gars comment le continent peut se développer avec cette jeunesse de TikTok ils n'apprennent pas parce que ça les fait mal quand tu les dis vous êtes assis là-bas vous avez smartphone vous voulez parler de politique mais toi-même ta propre politique qu'est-ce que tu fais pour toi-même ta propre politique qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone qu'est-ce que tu fais c'est Mande Princesse tu regardes c'est Chico tu regardes c'est Diobala tu regardes mais tu ne regardes pas Maudibo le scientifique malien tu ne regardes pas YouTube comment comment cultiver la terre non au théo fait kokoutan ole kade au nye kouma ba ole kade au nye et le poutiste kouma mi kade au toro nye oube ole fwa au nye mais koumi kagaka ao kavi changé ou te ok ou cété ou nye ou ma ou karanké à l'unité ou boro ou tesebi ou tesecine à l'unité ou boro ou teseca foske kouma mi kade au toro nye le retard de l'Afrique oui Francie oui on est colonisé mais bien on n'est pas colonisé nos matières premières sont au Mali la France est chez elle la matière première l'uranium vous allez demander à cette jeunesse qu'est-ce qu'on fait de l'uranium on n'apprend pas demandez-les qu'est-ce que vous faites avec l'uranium qu'est-ce que vous faites avec l'aboxyde et comment vous la transformez à où t'es offert mais quand on fait ces autocritiques vous n'aimez pas mais quand vous passez tout vos temps à critiquer les autres vous êtes champion Japon bombardé Hiroshima Nakazaki et jusqu'à présent à Sekelbe ou Koka mais eux là ils se sont mis au travail ou Bema Sade ou Yisgi ils se sont mis à réfléchir à étudier à apprendre regardez aujourd'hui le Japon regardez les pays arabes les paroles unitives asseyez-vous dans ça asseyez-vous vos recherches là vous devez apprendre vous devez apprendre pour transformer cette recherche mais vous n'apprenez pas c'est le café c'est le café c'est ces politiques là oh Ibram je vous ai dit les Kémiceba ils ne vont pas ils sont votre propre ennemi c'est-à-dire on met quelque chose dans vos têtes qui est facile à accepter mais ils ne vont pas venir vous dire de vous lever de travailler on a chassé les autres nous devons nous mettre au travail comme l'éducation l'éducation on doit apprendre on doit apprendre vous n'allez jamais les voir en train de parler de ça vous êtes vous aimez les iPhones les Chinois eux ils ont fabriqué pour eux eux ils ont fabriqué leur propre téléphone aujourd'hui le pays Rwanda fabrique leur propre téléphone aujourd'hui les jeunes du Rwanda après tout ce qu'on a connu au Rwanda ils se sont mis à travailler non je ne vais pas bloquer quelqu'un je vous ai dit ils ne peuvent pas couper le direct tant que les bonnes personnes vous mettez les coeurs c'est le plus important le Rwanda fabrique leur propre téléphone aujourd'hui il y a des montages de véhicules chez eux l'agriculture allez-y voir dans ces pays là ils ont la raffinerie aujourd'hui ils veulent même devenir des puissances ils cherchent à déstabiliser le Congo je n'aime pas Paul Kagame le fait d'agresser le pays voisin Congo mais quand il s'agit du travail là ils se sont assis ils ont réfléchi ce que les autres ont pu faire l'habit le coton ça vient de chez nous le coton la matière première chez nous en Afrique subsahérienne mais est-ce que on s'est mis voilà nous aimons les goutts et autres est-ce que nous nous sommes posés la question comment fabriquer ces habits au lieu qu'on paie cher si on les fabriquait chez nous mais ces questions là on les pose pas on est tout temps là en train de parler des autres on est tout temps là à insulter les autres cette jeunesse là vous avez le coeur de sortir manifester vous n'avez pas le coeur d'apprendre vous n'avez pas le coeur de vous critiquer vous même quand vous êtes assis dans des cafés là ça vous dit rien les poutistes là ils vont venir prendre de l'argent pour vous donner les poutistes là nos matières premières qu'on parle qu'on est en train de voler là c'est les poutistes là qui vont transformer pour vous autez tient fait autez tient fait aute et fait à fousquet en taveur tokoumama les autres se sont mis au travail pour réussir mamala ne s'est pas mis assis là-bas au mali il a travaillé baronni gambi batourine au mali là-bas ils ont travaillé ou maux qui ambi webarelle à aussi guinibé mordoba fauline qu'on n'a qu'au carétard qu'au frasile mali est un pays souverain la république de mali autez moufe liberté du soudouman autez liberté du soudouman autez à sénèque autez à fouille autez à sénime qui à qu'au tellement qu'il fait show au mali Normalement, on ne doit même pas boire du thé On doit boire quelque chose de glacé Mais, quand il fait chaud C'est des cafés glacés Demandez à les gens Café glacé Même Mali, il fait chaud Vous n'avez même pas le temps de réfléchir Vous n'avez 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 pas le temps de réfléchir parce que vous allez développer votre pays à travers ça même quand vous avez critiqué qu'il y a un mandat au tétien fait même une nouvelle d'accord à ou diana kouma ou foie au nien n'auraient le cas d'aou nia quoi changer un peu changer les pays développés la chine a été la main coge et nous s'y devait théorie la aouté la promotion d'été aouté nao mais n'a eu deux boîtes et miba na 6e walloy avait rentré sur caïs tiki kai miri mais tant qu'il fait chaud sur le continent vous vous êtes en train de boire du thé comment vous allez réfléchir le cerveau c'est chaud ya vous n'avez même pas le temps de réfléchir caoutou la co changement de cas ou à la fois tique d'où est la a4 ya coca ne faut tiquer sur le travail qui paye sur le travail qui paye n'a oui c'est bien menacis et bébé au résultat et vous allez voir rien ne sera difficile tout va être facile aujourd'hui ni ce n'est qu'à la voir à la 6e de vos résultats mais mourochite fait à sénéquer d'elle fait qu'à la capitale qu'on a son voir à la 1 donc n'acceptons pas la manipulation de ces jeunesses ceux qui passent tout le temps qu'à koumadouma fo aounine la jeunesse on doit se libérer vous êtes libre depuis longtemps c'est pourquoi on appelle nos pays là on des noms la guinée malie burkina on a des frontières la france dit qu'il ne donne pas de visa le malie aussi est un pays souverain si le malie n'était pas un pays souverain sur le malie n'était pas un pays libre les dirigeants du malie n'allait pas aussi dire à la france nous n'allons nous ne donnons plus de visa à ceux qui ne sont pas libres là il peut prendre de telles décisions est-ce que en bimba kéo nos grands-parents là prenaient de telles décisions le système était contrôlé par ces gens mais aujourd'hui vous avez vu vos dirigeants la france dit qu'ils ne donnent pas de visa mais c'est parce que on est souverain on est libre aussi si les autres ont décidé là bas de dire qu'on ne donne pas de visa aux maliens et aussi disent qu'ils ne donnent pas mais abedigine la abedigida foulé là ceux qui ne font rien a ou mité barré qu'il faut été à l'ombre avion ta au bureau avion de d'où bro machin ta au bureau d'où ma chine dîner n'a oui ok l'homina ou tisse qui signe kamana ma na kanfa ou ma côté visa d'aouma mais en te barré mais france qui a foutu lébé ou a encore foutu lébé nous même nous les africains c'est ça la vérité c'est ça le retard de l'afrique en te songoulement on encourage la jeunesse à être fainé parce qu'à ma blaou kouna konon arrêté à befa kersalé c'est facile oubli ce qui nous et moi je t'y vais à fou et moi je t'y vais à barrec bébé fait kishigi nîmes 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 comme au bon là oui à moussa je m'envoie sans doute là ça va pas au pays comment ça peut aller au pays née et tu me sera dit c'est née ou la ferme sera dit à 80 mais on m'a le abedou la l'orgueille mais nous t'as la france c'est ou benio jenny ou benio jenny francey à paris aujourd'hui benio jenny ou tu me warimi sera afrique ou il est au sera france voici des problèmes qu'on doit expliquer qu'on doit lutter contre aux défauts amansi et à me tourner à ma kekouma baba foyer à ma foi à bas à bas nous même en tétiens fait on n'aime pas la vérité acceptons l'autocritique tomber ce qui parle là ils sont ou non nous va faire ou yanné ce qui vous parle de ça ils sont assis dans les bureaux climatisés ou louvée dialla ou louvée dialla mais qu'un foc à audi a non comment faut ou l'écadie au mieux mais qu'a aidé à non coca ou tc au coeur ou tc qu'a barré d'aumont ou tc qu'a houdé mais qu'à ta sénébré brec ou tc qu'a houdé mais qu'a carré brec parce que cette jeunesse elle est finie il faut qu'on reconnaît regardez chez les autres c'est pourquoi les états unis ils ont même décidé de banni et tic toc regardez tous ceux qui parlent aujourd'hui avant 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 c'était des gens des intellectuels moi car à nous où le tume kouma amant trop mal au la karamoro djelieu et scientifique ou promenu et craqué entre moulin la main les médias c'était les journalistes moumou et craqué règlement ni fendou be kouma dobe ou manakafo ou tafwa pas savait dja abe société tienne mais bille regardé au mali réseaux sociaux dénoubé kouma ou karani me a diplôme ou broua non mais cette jeunesse passe tout leur temps à écouter des futilités et comment est ce que france et l'évoque vous prenez plus de temps sur les réseaux sociaux sud et sur des trucs inutiles mais nous il y a fort à une année si c'est qu'il ya un agronome qui doit faire un direct qu'à fort d'héménie c'est n'est pas développé n'amka ou bien qu'à fort entreprenant comment un jeune peut se développer vous n'allez même pas voir dix personnes à regarder mais ni chikoya sigisise kaké koumaï mouro wa nani mouro wa lourou ça c'est la jeunesse malienne a oube hankri sorodi a oube développé dit parce que vous n'aimez pas la vérité c'est des réalités allez-y regarder sur les plateformes de ces gens et vous allez regarder sur les autres au tétien fait au tétien fait vous n'aimez pas qu'on vous critique au tétien fait vous n'aimez pas qu'on vous critique au tétien fait comme roba au yére kani critiquer yann aoué francis critiquer à critiquer d'abord votre société en la vie mais n'y a moins critiqué c'est dans ça nous allons trouver la solution mais on passe tous nos temps ceux qui sont hors hors du mali on a dit à bas la france on a chassé francis tarala toi qui dit je fais que toi tu fais quoi en europe on parle pas de l'immigration ici ici on parle pas de ça voilà et moi je suis venu dans le cadre où je suis venu moi je me suis pas jeté dans la mer voilà parce que vous n'aimez pas vous dites que pourquoi ces pays sont développés là ils ont travaillé c'est ce qu'on vous explique il fallait que moi je sois ici voire les réalités aussi mais ceux qui vous parle les panafricanistes là ils sont en europe comme moi mon message ça doit être différent de de ces gens là ils sont là à vous exciter ils sont là à vous exciter eux ils sont en europe je suis aussi en occident ici mais en voyant la réalité d'ici j'ai vu ici qu'il n'y a pas de section barada on ne les gens ne sont pas assis ici pour faire du thé c'est le club des fainéants si c'est le week-end seulement les dimanche les militaires les travailleurs qui boivent le thé on respecte les travailleurs les chauffeurs les week-ends on peut comprendre mes sections le lundi mardi mercredi 40 personnes n'y ont ni ni n'a même s'ils sont à te ou koukou toi tu es bra valide le message c'est ça c'est ce qui va changer m'route et fait kao les mecs à bec ba oula mais c'est la réalité si on ne veut pas travailler les critiques inutiles ça va pas ça va pas développer je vous ai parlé de la côte d'ivoire on dit le succès de la côte d'ivoire repose sur quoi sur l'agriculture c'est pas les beaux discours le succès de la côte d'ivoire repose sur l'agriculture il ya toutes sortes de nationalités en côte d'ivoire le cacao là il ya les burkinabés dedans il ya les maliens il ya les guinéens même moi qui vous parle on a huit hectares de café cacao en côte d'ivoire mais c'est ce qui fait à l'économie de la côte d'ivoire mais chez nous qu'est ce qu'on fait on n'apprend même pas on n'apprend même pas c'est ça le problème a aussi guiné que non on veut être libre vous allez être libre comme ou bien on va chasser la france les petits cela c'est des billets de banque qui vont prendre pour vous donner chaque mois vous allez dépendre de ça non c'est le travail et personne ne vous empêche de travailler personne allez au village de travailler personne près des capitales la terre que tu vas personne ne vous empêche de faire cela personne mais vous pensez que c'est vos injures là vous critique bidon là qui va changer l'afrique où vous allez critiquer les européens ils vont venir prendre l'argent pour vous donner ou c'est les européens qui vont venir faire l'agriculture pour vous ou c'est les européens qui viendront faire l'élevage pour vous non c'est vous même le temps que vous passez dans les critiques inutiles si vous pouvez transformer ça à des conseils à conseiller à motiver les gens ça l'air est encore plus bon à montrer des vidéos des comment les autres se sont développés au lieu que des activistes passent tout le temps à sémer la haine votre problème c'est elle la haine est installée on veut pas travailler moi je ne sais ce que je suis en train de dire ça n'a rien à voir avec la france et nous mêmes ça c'est l'autocritique c'est nous mêmes voici des choses que nouveau nous devons accentuer mais en tout fait ici on parle pas de colonisation on parle de nous mêmes la réalité de l'afrique mais les soi-disant panafricanistes ils sont même pas là à cultiver à motiver la jeunesse pour dire au lieu d'aller dans la méditerranée et autres travaillons la terre parce que quand ils arrivent là bas c'est dans des champs encore ils vont travailler il faut qu'ils travaillent là bas dans des champs ils deviennent des ouvriers mais toi même tu as ton propre champ tu vas quand tu veux tu produis à deux on veut pas ça on veut pas ça en tout fait c'est vérité là on veut pas ça les les panafricanistes là ils vont pas parler de ça c'est ce que je vous ai dit et quand on va tous fuient l'afrique là qui va venir développer les gens que vous chassez là qui viendra développer qui viendra développer c'est pas pour dire que damaro est là c'est le message que damaro tient non damaro tu es là mais vous n'aimez pas parce que ça fait mal cette jeunesse vous saviez regardez vous quand vous êtes assis là bas vous êtes assis 40 dans les cafés là bas qui viendra changer l'afrique pour vous c'est les occidentaux que vous chassez c'est eux non c'est vous vous même mais comment vous devez apprendre comment les autres ont fabriqué les téléphones comment les autres ont fabriqué des engrais toi même tu dois chercher à apprendre comment faire des engrais l'élevage la pisculture si les autres on vous envoie des poulets importés là bas et nous qui avons la terre riche immense et pourquoi nous ne pouvons pas faire pour nous pourquoi on ne se pose pas ces questions mais vous n'aimez pas la vérité et il faut le reconnaître à nous frappons on est orgueilleux fanobale et va en y ait quoi fera fin des alivés fera fin des nannes à nannes à sancler l'éveil avait barré de la même son comportement tu sens l'arrogance des dents le petit blanc s'il allait pour travailler au lavage au roi abaké à tianana avec 3 mais en t'a vu orgueille tant que on ne se débrouille même à la soubouane au atala dans la rue dans la religion on nous dit de mettre l'orgueil de côté mais on fera fin tant que orgueille banjus kouna anti c'est kakouka ou y régné en tant n'y réfé ou comment me kem roufez dit et tire fê et me kem roufez dit et tire fê et me kem roufez dit et te fê ka fwoy ké renyen ko mwwe kokey le nye di et te fê ka fwoy ké renyen et te fê kiouri ka kodoké renyen et te fê ki sgi ki miri ka fokom mese ka juman kesini à ou nyabe mwomenu nabi a nyanebe mon mbwe afrik ou sige nite o ouwe barel ilaw mama la sige nite o baroni gambi sige nite o a y ko leke ou lui est barel leke douye barel leke ka ké fin tigye a ou sige nibi a ou te fous la nia me kubiburikata manifesté ou te barel ilaw ne ebe barel au ete ta amour ta tion mais an teo tion en effet ebe ta amour la boutique et tion c'est que boutique et il le bro meni et a nino et wala ete dota ete dota tion il est critique mais parce que jafou les kashi a on a moro shima ou keu an yerele ou keu parce que antifeka karanke antifeka bareke antifeka foshke a onko le mroo liwa kaunye amansi gola ki loko fransi as kinibeta tant que nous n'allons pas transformer ces réseaux sociaux en des sources de motivation des sources d'apprentissage et d'apprentissage pour la jeunesse africaine pour le développement de l'afrique mais si on est là pour dire on veut être libre de quelle liberté nous voulons quelle liberté nous sommes libres depuis longtemps quelle liberté dont parlons nous de quelle liberté je veux savoir ils disent aujourd'hui qu'ils vont le soutenir et le niger mais s'ils ne sont pas libres ils vont le faire de quelle de quelle liberté jeunesse africaine réveillez-vous pour pas qu'ils vont vous endormir je suis d'accord avec vous demandez les moyens de travail ou les écoles job ou les écoles job dans les universités qu'on donne les moyens aux étudiants d'apprendre à améliorer les conditions d'études en bas ou les faits moi vous trouvez barré là où les les sud-américains à les ivoines là bas les fruits qu'on mange ici aux états unis afin de boire amérique du sud avion be ou bourreau produit be boy canard étabas subventionné et les marques les américains mangent à leurs fins non yoke en fait si c'est vous allez voir à notre économie nous notre argent à bébé valoriser parce que nous quand tu produis là tu as le pouvoir mais quand tu ne produis pas tu importe les autres ont le pouvoir sur vous vous avez vu la guerre de lucret tout le monde a vu le prix du pain et même si on faisait chez nous aussi d'autres choses mais on veut tous manger le pain on veut tous manger mais on veut pas produire est-ce que c'est les blancs qui viendront faire ça mais on est là en train d'instruire les autres le passé au baratimi on tire les leçons on tire les leçons mais on veut pas non vous n'aimez pas la vérité vous êtes vous êtes assis voilà souris nicolas tu assis là bas 1 vous êtes assis qu'est ce que vous faites pour vous même aouti tiens le temps que vous passez à insulter à dire les autres notre état si vous prenez ce temps là à enseigner le savoir que vous avez ce qui peut développer l'afrique là c'est encore plus mieux que des critiques inutiles les panafricanistes là ce que vous avez comme savoir comme expérience là si vous passez tout votre temps en train d'éduquer cette jeunesse en train d'encourager cette jeunesse qu'au lieu de vous asseoir à insulter dans l'arrogance eh bien comment on va avancer on n'est pas au travail on ne fait rien on est là seulement à critiquer une idée arrêtée hier une idée arrêtée oui regarde toi même et zakaria sida regarde tu as tu sur ta photo de profil sur ta photo de profil tu as une moto mais des motos qui sont toujours importés comment les autres ont pu la la matière première d'autres viennent de l'afrique vous ne voulez pas travailler vous ne voulez pas travailler mais vous aujourd'hui vous voulez vous partez en chine vous acheter les pièces de moto et vous venez les monter et les chinois viennent ils prennent la matière première chez nous ils les envoient chez eux vous partez acheter cher là bas ça développe leur pays vous voulez quoi ça c'est la faute de la france le temps que vous passez en train de crier de gronder de c'est de mettre une idée arrêtée là c'est de se mettre au travail les chinois ils ont travaillé les chinois ils se sont mis au travail les autres pays là ils se sont mis au travail c'est pas des critiques inutiles daba ya daba ya nos pères ont déjà donné l'indépendance faut pas les autres vont venir faire de la récupération ah non après notre souveraine voilà des discours gonflé nous il ya longtemps nos grands-parents ils ont déjà fait ce travail ils ont déjà fait ce boulot là c'est à nous maintenant de développer eux ils ont libéré l'afrique c'est à nous de développer l'afrique mais nous ne pouvons pas venir encore passer tous nos temps en train de dire on veut la libération quelle libération quelle libération on veut pas travailler quelle libération ce qu'on insulte même d'abord eux ils travaillent eux ils sont en train de travailler dans l'intérieur de leur pays le présent ou à tâques aucun pays ne va vivre un vase clos c'est à dire toi tu vas être enfermé non tu as ta matière prémé il faut vendre pour faire quelque chose il faut importer quelque chose aussi aucun pays ne va vivre fermé non on est ensuite le présent ouattara matin midi soir à ado le bâtisseur à dos la force tranquille à dos demandez les ivoirien quand gaji seli est rentré et dès qu'il était perdu vous savez pourquoi parce qu'il n'a pas reconnu la côte d'ivoire le président ouattara qu'on insulte les soroïs parce que leur patron n'est pas d'accord avec le présent ouattara mais gaji seli l'artiste il était perdu parce que le changement que la côte d'ivoire a connu les 10 ans quand lorsque lui il était hors du pays les trois ponts les chéachures c'est-à-dire la ville goudron les autoroutes gaji seli il était qui dit qu'il était perdu d'abord il était dépaysé il ne connaissait rien il ce changement il a été valent bouche ouverte pendant que c'est soi-disant panafricaniste sont en train d'insulter ses présidents ils sont en train d'insulter le présent ouattara le développement tantôt on en tape il est en train d'endetter et la côte d'ivoire le pays le plus endetté au monde c'est qui c'est les états unis le pays on dit le pays le plus développé aussi on dit les états unis le pays le plus endetté c'est les états unis si ouattara doit endetter pour développer pour donner des centres de santé aux ivariens vous ne voulez pas ça si ouattara doit prendre pour donner des routes qui profitent à la population vous n'aimez pas ça mais les pays dont vous parlez comme modèle c'est les pays les plus endettés au monde de quoi vous parlez de quoi vous parlez oh water a fait troisième mandat votre poutine a fait combien de mandats je dis vous n'avez pas d'argument c'est l'orgueil qui est en vous c'est la haine qui est en vous asseyez vous mettez vous au travail il est en train d'endetter vous pensez que les états unis peuvent ils peuvent finir de payer les dettes de la chine vous savez combien de dettes les états unis à allez-y sur google rechercher la dette des états unis vous allez comprendre si le président ouattara lui à travers sa sagacité il est en train de développer on veut quoi développement on dit on veut roue on veut la route et si lui il a l'intelligence de le faire des gens que vous combattez lui il arrive à voir ça pour faire des routes il est fait des des centres de santé de quoi vous parlez de quoi vous parlez s'il ne fait rien il fait rien vous même vous ne payez même pas d'impôts au départ c'est l'impôt on va faire des routes avec quoi vos salives c'est ouattara qui va faire des routes avec ses salives il faut payer des impôts les pays ici même l'eau tu pars à la boutique l'eau tu payes impôts on est là on est en train d'insulter ses grands temps on est en train d'insulter le monsieur à longueur de journée mais les ivoirien sont fiers les embouteillages qui étaient là bas aujourd'hui tu es dans l'ambouteillage on est fatigué quand ça va changer monsieur a changé ça on dit non qu'il entraîne qu'il entraîne de d'un d'été qu'on a les embouteillages nous fatiguent on fait de toi toi pour trois nouveaux points pour réduire ses embouteillages on dit on est fatigué on quitte chez soi on met deux heures pour aller au travail on dit non il faut mettre fin à ça monsieur me fera ça non il est en train dans l'été est-ce que les routes ici là aux états unis c'est pas des routes payantes et à la elle chère africaine nous j'ai dit pour nous c'est la sorcellerie quoi wallah c'est la sorcellerie salut nous sommes nos propres problèmes on n'aime pas la vérité vous n'aimez pas la vérité en tout cas leur moussa leur moussa et et poutine qu'en train de réviser la constitution et là la révision de constitution de poutine là vous ne parlez pas mais poutine est votre modèle poutine lui veut réviser encore pour se maintenir encore au pouvoir vous ne parlez pas jeunesse africaine ah oui de boignan boyala à quoi accepter un vous n'aimez pas la vérité vous n'aimez pas la vérité walloy c'est des gens ça dit viennent prendre la place des autres profiter de ça du système pour endormir les gens avec des belles paroles aoutaï koumalé aouté chiens fait sinon j'allais demander même des pro babo même des pro babo ils sont fiers de watara et j'ai dit les soroïstes là vous avez intérêt vous avez intérêt à demander à soro de faire la paix avec le président à dos au lieu de passer tous vos temps en train de critiquer le présent watara personne personne ne pouvait faire mieux que watara personne ne pouvait faire mieux que lui c'est à vous de dire à soro soro n'a pas fait de mal à watara il a juste été pressé soro a été il a juste été pressé ceux qui étaient opposés au président watara ils sont en côte d'ivoire aujourd'hui ceux qui ont critiqué le présent watara ils sont en côte d'ivoire aujourd'hui en paix plus tôt soro s'est battu pour watara mais il a été pressé il a été pressé s'avoue de dire à soro de chercher à faire la paix avec le présent watara mais au lieu de passer tous vos temps même si c'est bon vous dites non c'est pas bon au lieu de vous mettre dans des mouvements coups de panafricanisme niangboya personne ne compte votre soro au moment que ça allait il était avec watara tout à l'air mais quand il s'est rebellé c'est là tous les problèmes ont commencé et il a à gagner dans la paix avec watara que d'être dans l'arrogance je vous ai dit je n'ai rien contre soro mais vous les soroïstes là il est temps pour vous de réfléchir blé goudé est rentré soro devait rentrer aussi babou est rentré soro devait rentrer mais pourquoi vous ne faites pas cette paix au lieu de passer tout votre entrain d'insulter et watara est comme ça oh nous les panafricanistes vous êtes des panafricanistes pour aller où vous 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 attribuez des titres inutiles panafricanistes où vous êtes en france aute francif pour watara avec france à loué francis donc merci c'était vous avez vu laisser les insulter ils peuvent insulter c'est pourquoi j'aime cette jeunesse du cameroun parce que chaque fois quand je demande aux camerounaires j'ai dit pourquoi chez vous paul billard est toujours là il dit nous avons vu nos pays voisins ce qui s'est passé le changement tous ces trucs là il dit nous préférons la paix chercher à travailler dans ça que chercher à changer et il n'y a pas de changement et c'est effectivement c'est ça pourtant c'est des pays francophones c'est des pays francophones mais nous on n'a pas le temps de réfléchir au lieu le temps que vous pouvez insulter je vous ai dit ça ne fait ni chaud ni froid au général cinq étoiles j'ai commencé à parler rien ne m'a empêché de parler et vous ne pouvez rien contre mes pages et c'est vous qui venez écouter si vous ne tirez pas à profit vous n'allez pas moi d'amaro quand quelque chose ne m'intéresse pas mais là je ne regarde pas je vous jure c'est pourquoi tik tok c'est pas mon problème il ya de ces choses il ya de ces personnes si ça ne me donne pas des conseils ça ne m'apporte pas quelque chose mais là je ne regarde pas vous n'aimez pas le général mais vous êtes là voilà donc si des injures ça peut vous faire plaisir insulté nous on n'a pas insulté on a dit à cette jeunesse de ne pas être finie en cette jeunesse d'arrêter de faire des thés regardez le mali aujourd'hui il ya plus de promotion du thé parce que l'été c'est quoi on va s'asseoir d'un degré à mansili barobala dja foya groupe ou au lever si c'est les dimanches les chauffeurs vous vous reposez à outic mais l'homme bt peut être publicité mais mali la c'est à école publicité à science publicité à agriculture publicité katemi amasie dit on canna for via papa à nier j'ai eu j'ai eu j'ai eu comme qui est non mais des princesses et comme à me faire non on est maintenant à développer au signif et comme à bafou la au signif et comme à l'angolo voilà n'aupré la cour à bas français aux signes et verser moi j'étais d'abata mouche teta école en signifie mabala qu'on a djaman avait développé avait développé dit d'adji la anne france s'il y a eu changé ou y a mouké a un yére et kaka kawoury kaparek tche ente angri sera amete koukere ma lombé changement et amete kouman le drompe ma ababa améa bauté amancé kabarek kassé l'ecker kakouké ou les vétiers de manakam ronel comba ke antétara à huyre basse qui kaka flair canaliser momen ou bola kata france et a eu maniné ni les petits français la 6 soit assis dans des coins en train de faire du thé non ou et a café la dominique et koury kata barc et ron ou et a week-end à kassé jouni folk et barc et la ou mais dja faut ter et amta dja fo group ou liri ammou les dabbla kabarek ni et a bata kassar a dit c'est la 6e ou la faire et les salari de tigènes cana so conne café 3000 4000 5000 francs ou 10 mille francs cfa ni a salari nyan a nyamina et va gouvernement n'est à rien d'emmène car anglais sont et à entreprise l'éveu et et d'amour aussi là et 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 il t'aqué théorie baye du lundi ou samedi et il est immédié que francis koukouma mais n'auteu fait un yére canne critique francis koukoumaté n'y est moi c'était john yala en koka mais en théo fait un adjambé oua n'est fait dit mais à wéjouan fait maintenant c'est qu'il ya quelqu'un francis néni a pas la france ou lévena fraffé ou lévena et mali développeur ou lévena la guine développeur comme il est maquette en adjambé traîneur fameux l'équipe n'a moqueur mais n'amena anta koukato bourgeois mais comme un adjambé à l'attrainte au fait djus au capo critique mandy mounier moté critique fait un yére can co avec banne à quoi moi je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dit on me tourne tafo mais en tant que tafo a même à mes francis tafo mais un yére caniré à la dj n'est signé mais n'y ok mafo ou bien n'y a eu l'été au feu au codon ma koukata d'autant à la mais on signifie entre fousquet Afrique me développe Faut me dire A yre kan ko Te Asura Te Flecha Te Jouman Mali Non ni te tout me jaman a développé Mali a ou tout me ke premier Te Flecha Te Asura Te kwa 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 A koula yre levé na la wati be Me programme scientifique te nade Programme publicité te kede Science publicité te kede Russie Russie te na ingénieur Où yede A me o puliste ke Mali a ou A e bo A e bo Ingénieur ou nala A me dougou A me bareke A me dougou A me transforme Mou ou nala Où va en deme Kankara Non A me tave temi Nous ya fo Bop E galo ni bare tilaw Même ici Quand les artistes viennent ici Eka bare diya ma Permission dîle ma Ete ta bigini fleu Eka bare diya ma tamdi ma Ete ga palme fleu Menive bare la Kodoube itake Menive Sige nivele Ete koula Kokona la eleve ye Ka fleleike Mouro mouro Naniakba ni Ni ave bare la Kodoube ataye Ataye nye foussi Menivele ma C'est facile Pouvo Aïtolo ba ataye Parce que bare teye Ayou yere tefe Ka fouske Mouro chute Ayou empêche Mouro chute Sur la sitye Francika Sur la sitye Aou koma Kwa yata ta bare Francika Sur la sitye Aou koma Kwa yata Akaranke Mouro ba au Sige ka Kouma koron fo Kouma lo koron Abe o leta Aou djana Kouma Mouro Mouro Aou mouna Aou tefe Ka woumen Abe ba Aou la Parce que Ca fait mal Parce que Aïe ké choukou Ni mouro you fwa Aou nyené Obe ba ou la Yeah Ante fouske la Ame tewri le la Ante fouske la Ame tiktok le la Ante fouske la Facebook nifo Ante anou ma fo Aman shikika Ka mouro brudja Ka mouro torti Tawou reçu la Aman shikika Kona baroni gambi Kwa Oulu reçu la Edo Ebe shikika Ketawu ta foy Ebe mouke Yeregne Nan sona kouma Ame seka kouma Mouro taou ma Men nan maso Ante seka fouske Ka mou yeregne Donc Merci à tout le monde C'était Ma contribution Aujourd'hui encore Pour dire à ces gens A cette jeunesse Panafricanese Panafricanese En France Qui sont En train d'induire Cette jeunesse Dans le faux Dans le faux Vous allez regarder Toutes leurs vidéos On ne parle pas De développement On parle que De pillage De nos richesses Et cette richesse Nous allons la transformer Comment On ne parle pas De ça Vous n'allez pas Les voir En train de faire Des forums Comment valoriser Nos richesses On ne parle pas De ça On ne parle que Oui La France Afrique La colonisation Oui Notre monnaie Nan 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 C'est tout C'est ça C'est ça Le développement D'un pays C'est ça Donc Merci A toutes les bonnes personnes Yakouba Traoré Merci Merci Alli So Merci Merci A vous Comment Madame Brie Merci A vous Merci A Zigra Champion Merci Yakouba Dambélé Moi je vous ai dit Merci Je ne vais pas Vous insulter Vous pouvez insulter A Mamadou Dozo Il faut le dire Ni malien de ou Mourou Signe Afrique De ou Ante Vra Baraka Mais nan Ou Le La Amet Ou Neni Voilà Mandou Djambari Merci A vous Donc La jeunesse africaine Surtout Ceux Qui parlent Aujourd'hui Ceux qui font des vidéos Comme nous Franchement Essayons D'encourager Les gens Essayons D'éduquer Les gens Au lieu de passer Nos temps Dans des choses Inutiles Dans des critiques Inutiles D'encourager Des choses C'est à dire Des choses Qui ne vont même pas Développer L'Afrique Non Franchement Arrêtons un peu Ma soeur Fanny Merci à vous Voilà Drissa Dumbuya Merci Donc les gars Ce soir Maintenant Je dois parler De chez moi Voilà Ce soir Ma vidéo C'est sur Les poutistes De la Guinée Uniquement sur Les poutistes De la Guinée C'est pourquoi Je ne vais plus mélanger Quand je parle De la CEDEAO De l'Afrique On va parler De l'Afrique Maintenant Je ne vais plus mélanger Maintenant Ce soir Ne ratez pas Mon direct En tout cas Les Guinéens Ce que Mamadi Dumbuya Est en train de faire On va vous expliquer Ce soir Pourquoi Amara Kamara Il est aux Etats-Unis Ici Ne ratez pas Le direct Je suis en train De chercher De localiser Amara Kamara Il est ici Ce soir Ne ratez pas Le direct Je vais vous dire Le pourquoi Qu'est-ce que le bandit Mamadi Dumbuya Prépare Je vais vous expliquer Tout Et ça ne marche En tout cas Cellule FNDC Ici Les alfaïstes Préparez-vous Nous allons Nous allons Faire une surprise Aux poutchistes Ici Pour vous dire Qu'ici C'est la démocratie Donc FNDC Préparez-vous Les alfaïstes Préparez-vous Tout le monde UFDG Ce soir Ne ratez pas Le direct Je vais vous dire La présence De Amara Ce qu'ils sont En train De faire ici L'argent Qu'ils sont En train De distribuer Donc Ce soir Ne ratez pas Le direct Bon Dans 3 heures Dans 3 heures Dans 3 heures Du temps Merci à tout le monde Le combat continue Dehan Ahmed Ahmed Merci à vous Mohamed Traoré Traoré Merci Ibrahima Bari Merci à vous Lamte La Légende Merci Moussa Sako Merci à vous Moussa Dukouré Sidibe Moussa Merci Les Moussa Vous êtes nombreux Dane Ahmed Ahmed Merci à vous Voilà Dozo Michel Merci Poula Malanky Merci à vous Ouma Ben Katab Merci à vous Abaka Sidibe Bonne soirée Et Les Guinéens Ne ratez pas Le direct De ce soir On est en